bonjour nous allons aujourd'hui voir une réparation un peu technique qui est propre aux STC 610 là j'ai démonté la carte mère et on va remplacer le lecteur SIM besoin de quelques compétences de soudure on ouvre la pièce neuve on va ressouler ça alors pour ça on va commencer par enlever l'ancien donc je protège on enlève la caméra on va chauffer un peu fort et on va protéger avec du capton les parties autour du lecteur des cartes SIM on va on va on 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 c'est fait pour avoir des hautes chaleurs mais quand même si on peut éviter de faire fondre quelques parties c'est pas plus mal voilà voilà donc on va chauffer ça j'utilise ça pour bloquer on va on va chauffer à 360 degrés et retirer ça on on C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Je fais plutôt en deux temps. On enlève d'abord la partie en métal qui est soudée tout autour. Et maintenant on enlève la partie plastique sans tirer fort, sinon on arrache les pins et on ne pourra pas ressouder. Voilà. Donc on a retiré toute l'ancienne métal. On va maintenant le mettre sur une plaque chauffante parce qu'il y a un énorme plan de masse sur cette carte mère. Qui nous oblige à avoir tout le temps la carte mère autour des 120 degrés pour pouvoir souder tous les points de masse. Donc je vais positionner la carte mère et je redémarre la vidéo. Voilà, on a positionné la carte mère sur la plaque chauffante que j'ai réglée à 135 degrés. Donc on va pouvoir commencer à retirer l'étain sur les différentes pistes. Voilà. 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 pour la carte mère et à 14 ans. Voilà. 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 C'est parti. En retour, on retire surtout les points d'accroche. On l'éteint. Parfait. Ensuite, on nettoie la carte à l'alcool ésopropylique. Pour tous les résidus. Parfait. Parfait. Je vais maintenant positionner le microscope pour faire les soudures. Je vais continuer le film pendant que je fais les soudures. Je vais positionner la carte qui est prête pour accueillir. Je n'ai pas de microscope permettant de voir les opérations. J'essaierai de mettre quelques photos de l'intervention que je peux faire à travers les binoculaires. Donc là, je vais mettre un petit point en bas pour pouvoir commencer déjà à placer le nouveau lecteur SIM. Je vais mettre un petit point en bas. Je vais mettre un petit point en bas. Je vais mettre un petit point en bas. Je vais faire la même chose en haut. Comme ça, il sera positionné correctement. Il sera positionné de la carte. Je vais mettre un petit point en bas. Je vais mettre un petit point en bas. voilà là j'ai mis deux points, je vais prendre une photo pour vous montrer donc là on est en grossissement 16 fois voilà ensuite on va continuer par souder déjà tous les points externes de la carte de la du nouveau lecteur donc en bas continué ensuite je fais les deux petits points qui permettent de savoir quand on insère une carte sim et je fais les deux points d'accroche latérale voilà et un dernier vous voyez plus rien voilà mais celui-là est compliqué à aller chercher voilà donc là j'ai soudé tous les points extérieurs je vais refaire une photo pas facile de pointer l'appareil photo puisque un peu plus rien de la couleur tout le monde c'est petit toi parce qu'on peut être Voilà, donc maintenant on va faire les 6 pins que vous avez vu sur la photo, qui permettent de passer l'information de la carte SIM, on pointe, on ajoute les teints, la plus compliquée, c'est l'en haut à droite, c'est la masse, et à cause du grand plan de masse, la plus compliquée, est l'en haut à droite, c'est l'en haut à droite, c'est l'en haut à droite. Voilà, les 6 pins sont brasées, donc avant de vous faire la photo, je vais montrer l'alcool isopropylique et tous les résidus. Parfait, je vais vous prendre la photo, là tout est soudé, on va ensuite sortir la carte, la laisser refroidir et tester le fonctionnement. A tout de suite. Ça y est, la carte a refroidi, donc on va remettre l'appareil photo. Et on va remonter le téléphone. Pour tester si notre réparation a fonctionné. On remet le vibreur. Antenne, la batterie. Il n'y a plus de batterie dans le téléphone. Je vais le remonter éventuellement pour ceux qui ne se souviendraient plus comment on remonte. Je le chargerai 5 minutes et redémarrerai la vidéo pour l'ultime test. Donc les 4 grandes vis argentées sont dans les coins, et les petites noires, il y en a 4, sont à l'intérieur du châssis. On remet la petite plaque qui donne les informations du téléphone, le cache en plastique, et on reclipe. Donc, on va mettre cette petite carte ensuite, on fait une pause le temps que ça charge. Bon, on a chargé un petit peu le téléphone. On met la carte SIM. Il n'y a pas de code PIN sur la carte, on voit que ça capte. Et que ça marche. Et voilà, mission réussie. A bientôt. Pour votre annonce d'accueil. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.